Hello la team, bienvenue dans cette vidéo de Mindset. Je suis Cédric et je vais vous donner 4 traits de personnalité de winner. Le trait numéro 1, vous n'êtes pas volatile. Lorsque l'on se lance dans un projet, bien souvent on s'y acharne et on cherche à performer. Mais parfois, l'enchaînement des échecs et la lassitude prend de plus en plus de place dans votre esprit. Et c'est humain et sociétal. Vous allez chercher un projet pour performer et ce n'est pas plaisant d'échouer. Alors que sur tous les réseaux, la réussite semble arriver facilement à d'autres. Histoire perso, j'ai commencé la guitare il y a 2 ans. Je me souviens encore de mes premiers accords. Ils étaient bien moches. Pourtant, je me voyais déjà en haut de la fiche. En 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. Alors que 24 mois plus tard, je bredouille à peine quelques morceaux. Mais la patience, le fait de ne pas abandonner, m'a permis de m'approprier, en poquito, cet instrument et de prendre plaisir à en jouer. En trading, c'est pareil. J'ai eu mes premiers échecs sur le croisement de moyenne mobile. Puis, j'ai switché sur Ishimoku. Puis, sur le RSI. Et ainsi de suite, sans me poser et persévérer. La société de consommation nous vend du rêve. Et nous pousse à changer d'outil comme de slip. Je ne me suis jamais posé. Toujours cherchant à performer et à avoir le meilleur. Mais mes petits potes, découvrez l'acharnement et restez focus sur une voie. Ne soyez pas un pantin. Battez-vous pour aller jusqu'au bout. Vous verrez, le chemin est aussi beau que le but. Trait numéro 2. Vous êtes persévérant et vous ne vous laissez pas influencer par les autres. Ce trait est la continuité du trait numéro 1. Lorsque vous avez trouvé votre voie, donnez-vous les moyens de réussir. Allez jusqu'au bout de votre démarche. Nombreux sont ceux qui abandonnent et changent de cap ou non, pas du tout de cap. Et vous êtes différent, vous êtes éveillé, vous réussirez. Pourtant, la difficulté de garder son cap n'est pas juste due à votre faiblesse personnelle. Mais elle arrive également de votre entourage. Vivre pour ses rêves n'est pas une chose que l'on apprend à l'école. Même si la fiction nous donne matière à rêver, sa façon d'y arriver est tellement biaisée. Pensez-vous réellement que vous trouverez l'amour à la première rencontre ? Que votre réussite professionnelle dépend simplement d'avoir une bonne idée ? Que d'être heureux, ça vient du jour au lendemain ? Toute réussite a son lot d'efforts à fournir. Si vous voulez rencontrer l'amour et le garder, travaillez sur vous-même. Car les relations toutes roses et séries télé ne sont pas votre réalité. Il ne faut pas être amoureux de l'amour. Mais savoir s'aimer et aimer quelqu'un pour ce qu'il est. Si vous voulez de la réussite professionnelle, solide et ancrée dans le temps, ne suivez pas les conseils des gourous. Vous ne serez jamais riche du jour au lendemain. Vous ne construirez pas un véritable projet solide grâce à une formation de 4 heures. Si vous souhaitez être heureux, vous devez déjà vous connaître. Laissez derrière vous toute cette pollution éducative perverse. Les indiens du Dakota mentionnent deux voies. La voie rouge et la voie noire. La noire, en ligne droite, peut se décrire comme celle de la facilité. La rouge, tortueuse et glissant, comme celle du cheminement intérieur. Empruntez la voie rouge et devenez ce que vous méritez d'être. Votre entourage, sur la voie noire, vous appellera, telle barre, dans le livre de la jungle, et vous susurrera, viens à moi. Le trait numéro 3, vous êtes confiant et ne reculez pas devant l'effort. Quand soudain, surgit pas souvent, le vrai héros de tous les temps. Eh oui les copains, vous êtes le héros de votre vie. Pas celui qui pète des boules de feu, ou soulève des voitures à mains nues. Mais le héros, qui même s'il s'en prend plein la tête, comme ce grand blondinet énervé devant Freezer, vous vous relevez et avancez. Votre foi en vous doit être inébranlable. Chaque pas est une réussite, et peu importe le nombre de pas à faire, vous y arriverez. Le but en vaut tellement le coup. Devant l'obstacle, cette bête effrayante peut vous faire palir. Mais même avec votre arme rouillée, et pour seule arme un bâton, la bête diminuera, succombera sous vos assauts. Vous ne l'abattrez pas d'un seul coup, mais vous l'aurez à force d'endurance et de persévérance. Plus le chemin est long, plus la récompense est fabuleuse. Le trait numéro 4. Ce qui nous amène à notre dernier point, la patience. Toute chose arrive à point à celui qui sait attendre. Dix temps des années 60. Si vous voulez y arriver vite, vous cramerez les étapes. Si vous voulez y arriver vite, votre projet ne sera jamais solide. Si vous voulez y arriver vite, vous vous épuiserez. Savourez ce chemin, prenez le temps de construire chaque niveau. Une construction solide commence par les fondations, puis les murs, puis la toiture, puis l'intérieur. Si vous commencez par les murs, puis le toit, où sont vos fondations ? Sur les réseaux, on vous vante une facilité, une rapidité d'action, mais c'est un château de cartes. Quand bien même vous performerez, ce que j'en doute, votre édifice ne tiendra pas la route, et vous tomberez dans une anxiété qui vous rongera. Car pourquoi ça a marché, et maintenant je n'y arrive plus ? Patience les potos, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Cette vidéo se termine, j'espère que ça t'a plu. Je te laisse sur ces belles paroles. Il fait beau, je vais me poser au soleil. Bisous bisous, ciao la team.